Salut les amis je suis comme un dingue aujourd'hui je suis ces univers aquatiques qui est un vendeur grossiste et importateur de poissons d'aquarium et aujourd'hui j'ai l'incentre d'être invité au déballage d'un gros arrivage qui vient d'arriver donc je vais vous montrer tout le process c'est super cool il ya plein de trucs à apprendre vous allez apprendre comment on importe et comment on acclimate des poissons d'aquarium ça démarque ici là il y a l'équipe et le camion arrive regardez donc en fait l'idée c'est que là c'est un peu la course contre la montre parce que les poissons ils sont partis hier de thaïlande à voyager toute la nuit c'est arrivé ce matin à l'aéroport il a fallu dédouané les poissons c'est à dire qu'ils passent au service des douanes pour vérifier que tout ce qui vient dans les caisses correspond à la facture et ensuite il faut faire appel à un transitaire qui est une personne en fait qui est habilité à récupérer les poissons à l'aéroport pour ensuite les amener chez ici une livre aquatique chez le grossiste vous voyez ils sont bien au taquet parce que même si les poissons ils sont emballés sous oxygène et bah ça fait quand même un bout de temps qu'ils voyagent donc là il faut pas perdre de temps et regarder ma compagnie aérienne préférée thal airways je t'aime bon voilà c'est arrivé on a tout sorti de la camionnette enfin il a tout sorti de la camionnette moi j'ai rien foutu et maintenant on va emmener les caisses à l'intérieur et on va acclimater les boissons après toi moi aussi je suis prêt c'est un truc de balade après avoir filmé les fermes d'élevage en thaïlande j'avais envie de continuer dans le process d'importation et d'exploitation des poissons d'aquarium donc je remercie énormément gaetan ici qui m'accueille et est un de mes potes il est dans le poisson d'aquarium depuis qu'il a 9 ans en fait je crois il a toujours reproduit plein d'espèces et tout et aujourd'hui c'est devenu son métier donc il a une entreprise qui a plusieurs entités et dont une entité qui importe des poissons d'aquarium et c'est un immense kiff de pouvoir venir ici aujourd'hui et de vous montrer tout ça parce que vous allez voir c'est trop cool et comme c'est mon pote on n'a pas la maison donc vous allez kiffer, venez voir Tintin Donc ici en fait c'est vraiment une structure de grossiste on n'est pas là pour maintenir à long terme du poisson on est là pour le maintenir dans de bonnes conditions pendant une période relativement courte c'est à dire le temps qu'on l'acclimate il va arriver d'un pays tiers il va arriver ici il va être acclimaté il va s'habituer aux qualités d'eau il va s'habituer à la nourriture ici et dès qu'il est acclimaté hop il repart soit dans une animalerie soit chez un particulier soit chez un grossiste ça dépend première étape en fait c'est d'ouvrir les caisses et d'inspecter les poissons pour voir si tout s'est bien passé pendant le transport ce qui a l'air d'être le cas ici tout le monde a l'air d'aller bien et surtout de laisser monter les caisses en température pour ne pas faire un choc thermique aux poissons là si je prends mon petit thermomètre que j'avais dans les mains il y a deux secondes les caisses elles sont arrivées à 22 degrés ce qui est quand même vachement bien pour un voyage international les poissons qui ont voyagé toute la nuit en soude qui sont restés toute la matinée en dédouanement ils arrivent ici à 22 degrés franchement c'est pas mal ce qui m'a étonné c'est que les poissons alors il ya plein d'espèces je montrerai mais là les poissons ils se font emballer un par un et ça c'est incroyable pourquoi est-ce qu'ils emballent un par un ils ne les mettent pas dans des poches enfin moi je m'attendais à voir des poches compris de poissons alors il y a des poches compris de poissons mais là sur du cycle des malawi le principe c'est qu'étant donné que c'est agressif ça se tape dessus donc ça va être mieux comme ça étant donné qu'il y a peu d'eau dans les sachets on peut se rendre compte qu'en vérité le poisson est très bien il est en bonne santé et surtout l'intérêt du truc c'est que ça consomme pas beaucoup d'accord d'accord ok en fait la poche elle est soudée avec deux tiers d'oxygène pur et un tiers d'eau ce qui fait que le poisson en fait et bah voyez il est en bonne santé quoi il est nickel franchement c'est super impressionnant et c'est vrai que du coup comme ils sont un par un il se tape pas et il se tape pas ils arrivent en super forme c'est bon voyez là en fait ils ont vraiment une organisation militaire romain avec laurence sont en train de checker tous les poissons bruniens et c'est bien et en fait pour la priorité pour prioriser ceux qui vont être acclimatés en premier ils l'ont déjà trié ensuite il y a une deuxième équipe qui elle va s'occuper d'acclimater les poissons qui sont déjà arrivés tout à l'heure et qu'on a déjà mis en acclimatation de goutte à goutte donc en fait tout ça cette organisation ça peut paraître un peu bordélique toutes les caisses et tout mais c'est hyper bien fait pour qu'en gros les plusieurs genres acclimatés soit fait en priorité et que surtout tout se fasse bien dans une chaîne qui va permettre qu'à la fin tout se passe le mieux et le plus rapidement possible sans choquer les poissons parce qu'elle est trop vite et bien ça peut être très mal aussi si vous allez trop vite que ce soit de l'acclimatation un réchauffement de température ou quoi ça peut être beaucoup plus préjudiciable mais si on les laisse se remettre un peu leurs émotions et reprendre un taux d'oxygène et reprendre une température correcte moi j'adore venir ici parce que d'une part j'apprends plein de trucs à chaque fois que je viens j'apprends plein de trucs ça m'éclate de faire les déballages avec eux parce que je vois tout le temps des nouvelles espèces des trucs et tout et c'est vraiment très cool de pouvoir apprendre et se former entre guillemets dans cette passion qui nous unit par des gens qui sont vraiment hyper qualifiés et c'est vraiment génial d'être tiré vers le haut par un petit jeune de 19 ans qui est mille fois plus qualifié que moi on va commencer par les craintes faits tous les sacs des élastiques et on va les sortir habituellement en évitant dans une grande caisse ok on va les lancer à fait directement en bout à couche ah d'accord on va pas les acclimater un par un on va tous les réunir dans la même caisse et c'est c'est et c'est solo qu'on va acclimater à ta flotte à quadrupe à ouais quoi j'ai lu mais quatre épaisseurs de sacs par poisson pas bien pour la planète ça magnifique ça c'est quoi comme discuss ça ça doit être un pigeon 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 mais quand on aime les discuss on dit pas pigeon dit pigeon regarde il m'expliquait que les discuss ça crève les sacs et en effet c'est pour ça qu'ils mettent quatre épaisseurs parce que sinon ils arriveraient sans eau et en effet tous les sacs sont crevés mais créé avec quoi avec leur nageoire d'artier oui donc il ya un truc incroyable c'est qu'en fait souvent les transports des poissons quand on importe de l'étranger coûte plus cher en fait que le poisson en lui-même à la fin donc en fait quand vous achetez un poisson qui est cher c'est pas forcément qu'à la base il était cher dans son pays d'origine c'est qu'il a coûté cher à faire venir parce que l'eau ça pèse un litre d'eau c'est un kilo c'est un kilo et aujourd'hui le fret aérien c'est hyper cher c'est pour ça aussi qu'ils mettent pas beaucoup d'eau dans les poches parce que ce qui pèse et bien on le paye en transport et donc c'est pour ça qu'en fait un poisson qui va voyager de bangkok à paris aura plus d'eau et d'oxygène qu'un poisson qui par exemple va voyager de bangkok à shanghaï parce que pour un petit trajet il sera pas emballé pareil donc ils calculent tout en amont combien de temps il va passer dans la caisse combien de temps il ya machin une petite marge de sécu pour être sûr que s'il y a un petit problème il se passe rien et à la fin et bah le discus il arrive dans sa dans son sac et ce sac qui pèse donc la caisse et ben ça coûte une blinde à apporter et c'est pour ça qu'il ya plein de poissons qui coûte cher après en magasin sauf que il n'y a pas que les frais de transport à payer une fois que le poisson il est arrivé et bah il faut payer ce qu'on appelle un transitaire c'est une personne qui va être habilité à récupérer vos poissons au cul de l'avion pour les amener aux douanes qui check tout et ensuite les sortir de la plateforme animalière à roissy une plateforme animalière où seuls les douaniers les transitaires sont habilités à rentrer et ensuite une fois qu'il a fait tous les papiers tous les papiers et ben il vous livre votre votre comment dirais-je votre commande sauf que le transitaire bah c'est pas de matos donc c'est un bon billet je peux vous dire juste un pour un arrivage comme ça un transitaire c'est plusieurs milliers d'euros juste pour aller récupérer les poissons à roissy et passer aux douanes et les amener ici vous voyez l'importation passe en aquarium ça sucre donc là on a des discusses presque adultes qui sont arrivés qui sont superbe vient voir vient voir vient voir on va éteindre la lumière de la caméra pour pas les stresser je vous en montre un vite fait et après on les emmène à l'acclimatation tout de suite regardez comme ils sont beaux ces poissons superbe superbe regardez tous les combattants ça vous rappelle pas ma vidéo sur les fermes d'élevage avec la machine qui emballait les combattants on retrouve les petits berlingots et ce qui est marrant c'est que là il a reçu plein de combattants dans un arrivage mais je peux vous déjà vous dire qu'en amour à bangkok en thaïlande il vient de plusieurs éleveurs différents parce que regardez ils les emballent pas de la même manière mais c'est toujours pareil un petit packaging pourquoi la flotte elle est bleue tu le sais déjà je vais déjà expliquer dans les vidéos parce que dans ils mettent un antistress on a des jolis petits butterfly comme ça qui sont des nageoires très développés qui sont assez joli bref on a quand même un joli échantillon et je dois vous avouer que regardez je suis transparent total avec vous là j'ai environ 150 combattants devant moi qui sont arrivés et ben ils sont sans les 150 vivants il n'y a pas un seul mort vous voyez ils sont tapés un trajet sur toute la planète mais aujourd'hui on sait emballer les poissons et on prend soin des animaux de façon à ce que la mortalité soit la plus basse possible et ben prouve par l'image regardez ça meurt pas si tu es un puriste des cyclinés tu vas me dire ce boisson est dégueulasse mais moi je dois dire que les olonokara de sélection ils ont quand même des couleurs de dingue et ça fait quand même des très jolis poissons à la base il ya bien longtemps avant d'être sélectionné il venait du mal du lac malawi l'onokara et dans ma vidéo sur les blogs des fermes en thaïlande on a visité une ferme d'élevage de malawi de l'onokara c'était bien cool et du coup je trouve ça trop cool de les avoir vu là-bas à l'élevage et maintenant de les recevoir ici et de vous montrer tout le process jusqu'à la fin c'est trop cool si vous voyez il y a longtemps il va rester super zen alors que tu le voyais c'est quand même son business et son investissement c'est ses poissons moi je sais que j'aurai un peu la pression et tout mais de me dire mais ils vont bien ils vont bien et il reste super zen il est très calme ils font tout vraiment dans un ordre méthodique pour ne vraiment pas voilà pour respecter vraiment le procès c'est que ça se passe le mieux possible et c'est vrai que c'est pas la première fois que je fais des arrivages chez lui parce que j'en souvent les filles des poumons et c'est vrai que ça me fait halluciner l'organisation à la fois militaire et ultra calme qu'il arrive à opérer ça c'est assez ouf comme poisson c'est quoi ça ça c'est une mastace ambelus mastace ambelus c'est quoi c'est une noche non pas du tout c'est un prédateur asiatique ah ok c'est un prédateur ah ouais mais alors attends quand tu as ça dans ton aquarium tu mets pas de tu mets que des poissons de la même taille tu peux pas exactement c'est pour faire des aquariums de prédateurs ou des aquariums un peu décoratifs ça passe très très bien ça fait combien ça vaut alors ça dépend des tailles ça commence aux alentours d'une vingtaine d'euros ça peut finir facilement dans les 70 80 pour des spécimens de 35 40 cm super et je suis sûr que ça devient assez familier non ah oui c'est un animal qui mange à la main ah ouais génial c'est cool ça donc ça te reconnaît et ça vient manger à la main ah mais ça c'est les arouanas ça similaire c'est faux arouana le faux arouana c'est un arouana fake c'est une copie d'accord aujourd'hui ah d'accord c'est pas un ostéoglossome c'est un sclérophage alors qu'est ce qu'il y a en fait à la séance et une bonne question et ben voilà qui est la différence entre un ostéoglossome et un sclérophage ok tout simplement pas c'est joli un en plus les couleurs à l'os fait aussi un peu l'oeil parce qu'ils sont stressés avec le temps la nourriture de changer de couleur on peut avoir quelques rouges ça c'est un poisson qui devient énorme ça réfère quoi plus d'un mètres non je trouve un peu plus petit 80 cm et ça devient quand même énorme tout ça c'est fait pour tout ça c'est vraiment fait pour des bacs je m'amuse avec le micro parce que je m'en sers et tout ça c'est pour vraiment des gros aquariums et c'est ça que j'aime bien chez eux chez univers aquatique et c'est pas un placement de produits c'est un placement d'amis c'est différent ce que j'aime bien c'est que c'est des vrais passionnés qui ont une plus grande diversité c'est à dire qu'ici bon ils ont des guppies des platies et des mognes pour faire plaisir à tout le monde voilà regarde regarde la tête qu'ils sont très chelou et surtout très rare qu'on voit très rarement sur le marché français donc c'est vrai que la première fois que je suis venu ici je me suis dit mais putain on dirait un mini bangkok c'est un peu pareil il y a plein de trucs ici c'est cool regardez comme les caisses elles sont bien organisées regardez regardez chaque petit poisson arrive emballé ça ce sont des chaufferettes pour garder la température et voyez chaque poisson a été emballé individuellement et voyage dans des bonnes conditions et je vais vous dire la vérité ça fait maintenant 30 minutes qu'on déballe et j'ai toujours pas trouvé un ordre et là en fait il compte il est en train de compter ses boissons parce que forcément sur sa facture il a un nombre de boissons et donc en fait il doit tout compter pour être sûr que ça correspond bien et donc là ça va parce que c'est des très très bonnes t'en a combien là j'en sais rien pour l'instant j'en ai 18 sur la facture t'en avais combien ? 90 voilà il est censé en avoir 90 donc il va checker qu'ils sont là donc ça ça va mes derniers arrivages il m'a fait compter 967 guppies un par un quoi attend le compter les 5000 crevettes voilà il y a 5000 crevettes qui sont arrivés et apparemment il m'a gardé il m'a fait un petit cadeau il a gardé ça pour moi t'as le coeur sur la main mec franchement merci vous voyez il check il a beau mettre les poissons tous en même temps à l'épuisette il regarde un par un les trucs et dès qu'il y en a un qui va pas soit il le met de côté pour l'infirmerie soit il nous sculpte mais c'est pas on prend les poissons on jette et on verra plus tard quoi à chaque fois ils les regardent tous un par un les 6000 il doit aller voir combien de poissons que ça arrive aujourd'hui voilà dans tout là dans l'arrivage il y a entre 8 et 9000 poissons crevettes incluses et je peux vous garantir que ce soir enfin demain matin quand il va aller se coucher et bien les chaque animal dans l'envoi aurait été vu par gaétan il n'est check tous un part et j'avoue la première fois que j'ai fait un déballage il croyaient pas je disais mais c'est pas possible tu vas pas checker mais c'est qu'une par une et il disait si il les check une par une donc c'est 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 pour ça que c'est long c'est pour ça que c'est bon mais bon en même temps je reprends totalement aménagement des aquariums ça n'a rien à voir avec l'animalerie où vous achetez l'habitude du poisson ils ont pas de substrat en fait ici les cubes sont vraiment fait de manière que ça soit le plus hygiénique possible donc il n'y a pas de substrat il n'y a pas de sable c'est de façon à pouvoir changer désinfecter changer intégralement et désinfecter les cuves très facilement chaque cube est alimenté avec un goutte à goutte pour un renouvellement permanent il y a en fait il ya toujours une goutte qui arrive dans l'eau par ces petits tuyaux il ya toujours une goutte qui repart en trop plein donc en fait il ya un changement d'eau permanent de façon à garder une bonne qualité d'eau il a des rangés qui sont osmosés et d'autres qui sont moitié osmosés moitié aux urbinais ça dépend des poissons des cyclinés tu les maintiens avec un ph dur donc tu allais tenir en l'eau d'urbinet mais tout ce qui est eau douce amazonie et tout battu les maintiens en eau osmosés et en fait son système de filtration est plutôt bien foutu tout est tout marche en fait avec des compresseurs d'air et donc c'est des compaères qui entraînent le mouvement d'eau c'est pour ça que vous voyez les bulles ressortir des tuyaux et en fait l'eau est à tirer d'abord sur une filtration mécanique qui est la blouse bleue puis passe à travers des céramiques pour une filtration biologique et repasse dans le bac donc même s'il fait des gros changements d'eau et qu'il a un gros turnover fait gaffe d'avoir quand même une bonne filtration pour avoir une très bonne qualité d'eau là on a des escargots mangeurs d'escargots alors ça c'est génial comme bestioles je vous explique pour toi souvent tu as des problèmes quand tu achètes des plantes si tu n'achètes pas des plantes in vitro et ben tu vas avoir des problèmes dans ton aquarium d'escargots qui vont arriver qui vont se mettre à bouffer tes plantes et ça tu n'en veux pas et aujourd'hui on propose sur le marché et ben des escargots qui mangent d'autres escargots donc du coup c'est cette espèce elle va cartonner les petits planorbes et les petits escargots qui mangent tes plantes et voilà donc c'est plutôt cool tu peux acheter des escargots pour ça au lieu de mettre soit des produits chimiques ou essayer de les piéger c'est parfois un peu compliqué bah tu peux tu peux mettre ça comme espèce et puis tu les concurrence naturellement j'ai envie de dire tous les tuyaux dont ils servent pour acclimater aux gouttes à gouttes on va faire ça on va avec nos petits escargots même si le patron il a dit qu'on n'avait pas besoin de faire un goutte à goutte bon ça leur fera pas de mal donc j'ai mis très peu d'eau à l'intérieur l'idée c'est de transférer tout doucement l'eau qui est à l'intérieur de cette batterie d'aquarium ou de l'eau neuve à l'eau de transport qui elle est si vous voulez si on fait un mélange trop rapide si par exemple je prends mes escargots et je les balance dedans bon sur les escargots ce n'est pas très grave parce que j'ai comme nous l'expliquée galetan c'est pas très sensible mais sur des poissons direct donc on fait ce qu'on appelle un goutte à goutte et ça c'est hyper simple tu peux acclimater tous les boissons chez toi goutte à goutte ça marchera super bien tes boissons tes invertébrés et tout moi je le fais depuis toujours je t'incourage à faire c'est très simple tu achètes un mètre un mètre cinquante de tuyaux d'air pour aquarium ce tuyau tu le mets dedans tu vas faire le système des vasques communicants dont tu te serres pour midanger hop et là l'eau elle arrive ici sauf que on va faire un petit nœud regarde on va juste faire une boucle à plat et en fonction de comment je vais serrer ma boucle et bien en fait je vais pouvoir régler le débit c'est magique regarde je vais desserrer un peu ma boucle là donc là je trouve que ça va un petit peu trop vite tu vois et si je resserre un peu ma boucle et bien je peux baisser mon débit et donc du coup je vais me mettre à une boucle par seconde à peu près ça voilà et je laisse tranquille on vient de finir la journée je suis rincé on a acclimaté 9000 poissons c'est un job de malade tu fais ça toutes les semaines pour tous les jours trois semaines mais là j'ai envie de te dire c'est un peu calme parce que la colombie des fois c'est 8h 9h 10h du matin putain mais c'est un job hyper intense je me rendais pas compte du tout quoi en plus c'est un peu stressant j'ai trouvé le fait d'être de devoir être vachement dans le timing et d'acclimater tout d'abord machin enfin c'est j'ai trouvé que c'était hyper bien fait mais en gros ça met une pression tu vois je pensais en me levant ce matin je pensais pas du tout j'aurais la pression à déballer des poissons il ya quand même une pression quand ça arrive on sent qu'il faut que ça aille dans l'ordre et rapidement quand même ouais mais nous la pression on a l'habitude et puis dans l'absolu toute façon ouais mais c'est j'ai appris plein de trucs en tout cas franchement c'est cool c'est un bon job d'être un portateur de poissons c'est un job de passionné après financièrement c'est pas forcément le job de l'année ok c'est un job de passionné sympa où nous on s'éclate parce que c'est clair que quand je vois tes infrastructures et tout tu as quand même une grosse infrastructure t'as quel âge ? 30 ans ok et c'est ta boîte donc tu as monté tu as tout monté ça tout seul ok donc tu es parti de quoi ? tu es parti de rien au début tu étais quoi ? vendeur aquario ? ah non non je suis parti de rien absolument rien d'accord je suis parti uniquement d'une expérience perso quand j'étais gamin ok et donc tu es un autodidacte qui aujourd'hui est à la tête de cette boîte à 30 balais tout seul exactement pas tout seul avec ma compagne avec ta campagne Amandine viens tu mérites les honneurs viens tu mérites les honneurs vas-y obligé voilà la compagne voilà donc bravo Amandine ce qui a bien aidé aussi franchement c'est un gros job du coup tu as aussi un site devant ton lit exactement ok donc on peut acheter des poissons en ligne on peut acheter des poissons qui viennent de nos partenaires directement des éleveurs d'accord qui sont pour certains des endroits auxquels j'ai travaillé à une époque d'accord donc sur ton site je peux acheter directement fait chez l'hiver ça va être directement chez moi via ton site le but du jeu pour moi c'est de proposer un choix qui soit énorme et que les gens puissent éclater sans être forcément bloqués par ce qu'ils trouvent parce qu'ils trouvent pas justement ah c'est cool donc du coup ah oui donc du coup sur ton site il y a une diversité de malades exactement donc c'est mis à jour en automates après donc les prix on fait en sorte que les poissons soient clean et vraiment en bon état de santé avant de partir ok donc il ya de temps en temps des ruptures et on entend des petits soucis dans la partie du jeu ok et après on se débrouille aussi pour avoir une autre qualité quelque chose d'encore plus supérieur dans les locaux d'accord on fait apporter directement et avec lequel on travaille donc ce que tu as là derrière moi c'est le top du top de ce que tu peux proposer en gros j'avais à 100% parce qu'on est toujours avec des surprises et ça c'est jamais garanti mais dans l'absolu oui vous venez voir et tout c'est vraiment cool quand il ya plein de trucs pour l'acoskipping et tout c'est vachement bien ils vendent des poissons et je leur fais leur promo parce que je les kiffe et il le mérite vraiment c'est un super c'est des vrais passionnés ils ont plein de trucs donc c'est vraiment cool et ben en tout cas je vais vous dire merci beaucoup pour plein de trucs déjà de cet accueil de on s'est bien marrant et franchement je pensais non pas déjà je pensais pas ce serait stressant de déballer les poissons mais je pensais pas que ce serait marrant en plus tu vois comme ça et c'est vrai qu'il y avait une pure ambiance donc merci beaucoup j'espère que écoutez vous j'espère que vous avez appris des trucs continuer comme ça et rester pareil que franchement je pense que vous avez un bon avenir dans le poisson quoi bravo merci beaucoup il est une heure et demie du matin je suis claqué je vous montre un dernier très beau poisson un panac sutoni c'est un panac aux yeux bleus c'est un pléco qui devient énorme et voyez déjà par rapport à ma main il a déjà une taille énorme et c'est vraiment un poisson superbe que j'adore malheureusement j'ai pas de bac assez grand pour accueillir ça c'est vraiment un poisson magnifique on va laisser Romain enfin si ça nuit à trier des crevettes le mec ça fait trois heures qui compte les crevettes une par est-ce qu'on a combien là sans décoller t'en a combien 1290 crevettes quoi et ça tombe sur un contron je suis sûr que c'est un mytho comme par hasard il tombe sur un contron quel mytho donc merci beaucoup j'espère que vous avez aimé cette vidéo suis moi sur les réseaux si tu veux voir tous les jours tu sais déjà snap et insta c'est là que je suis plus actif abonne toi si c'est pas fait mets moi un pouce bleu je te kiffe on se voit très vite surtout pète à bientôt à bientôt